La Prédication Bienvenue dans cette formation à la prédication. Je me présente Dominique Angers, je suis marié à Laura, père de trois enfants et professeur de Nouveau Testament et de théologie pratique à la Faculté de théologie évangélique de l'Université Acadia à Montréal. À qui s'adresse cette formation ? Elle s'adresse aux personnes qui débutent dans la prédication, voire qui envisagent un ministère futur de prédicateurs. Elle s'adresse aussi aux prédicateurs actifs, qui peut-être veulent tout simplement être encouragés dans leur ministère ou qui ont besoin de développer une méthode un peu plus structurée dans la préparation de leur prédication. Elle s'adresse aussi aux personnes qui ont suivi une autre formation proposée par TPSG, la formation donnée par Florent Varac à propos de l'interprétation de la Bible. C'est en quelque sorte la suite logique de cette première formation. Quels sont les objectifs de cette formation ? D'abord, c'est de vous procurer une vision biblique de la prédication parce qu'on entend toutes sortes de choses à propos de la prédication, mais que dit l'Écriture, que dit la Bible à propos de la nature même de la prédication ? Ensuite, c'est de vous procurer de nombreux conseils pratiques. Cette formation se veut très appliquée, très concrète. Il y aura donc un certain nombre d'astuces qui vous seront proposées. De vous procurer aussi une méthode de préparation de vos serments à partir de l'étude du texte jusqu'aux étapes finales de la préparation du serment. Un autre objectif, c'est de vous faire vivre à vous toutes les étapes. Et donc, il y aura des exercices pratiques qui vous feront parcourir les différentes phases de cette méthode qui sera proposée. Un autre objectif, c'est de vous orienter vers des ressources, des ressources qui se trouvent en ligne, parfois des articles, parfois des ouvrages et d'autres documents qui vous seront proposés pour, encore une fois, affiner votre conception et votre pratique de la prédication. Et peut-être que pour certaines personnes, un objectif sera d'éprouver une vocation de prédicateur. Est-ce que c'est vraiment quelque chose ? Est-ce que c'est vraiment un service auquel Dieu vous appelle ou pas ? Peut-être que cette formation vous aidera à y voir un peu plus clair. De quoi aurez-vous besoin pour suivre cette formation ? Vous aurez besoin de suivre les vidéos qui sont proposées. Il y aura également d'autres outils complémentaires sur le site qui accompagneront ces vidéos. Vous aurez besoin, c'est très important, d'un coach, d'un formateur, si possible, dans votre église locale qui vous accompagnera tout au long de cette formation. Idéalement, vous ferez partie d'une petite communauté d'apprentis prédicateurs autour de ce coach, de ce formateur. Ils vous apprendraient ensemble à préparer des sermons bibliques. Il vous faudra aussi l'envie d'apprendre et de vous laisser surprendre, parce que peut-être que l'un ou l'autre aspect qui sera présenté va un petit peu changer votre manière de voir les choses. Et on a tous, en général, des avis bien tranchés par rapport à la prédication. Et enfin, il vous faudra du temps, puisque vous devrez non seulement visionner les vidéos, mais pour bien profiter de la formation, vous devrez également effectuer les exercices pratiques. Je termine cette première vidéo en vous donnant une définition préliminaire de la prédication. De quoi parlons-nous au juste quand il est question de prédication ? Alors, j'ai à l'esprit la situation suivante. Une personne proclame oralement la parole de Dieu, plus précisément le message christocentrique de l'écriture de la Bible. Il s'agit donc d'un monologue qui est destiné à un groupe de personnes réunies. Voilà ce qu'est la prédication. Sous-titrage ST' 501